Mais Pigeon dénonce. Pigeon dénonce. On a trouvé un homme qui ne consomme pas d'eau et qui pourtant doit payer 123 euros pour son compteur d'eau. J'ai bien dit qu'il ne consommait pas d'eau et il doit payer 123 euros. Voici notre dénonciation au nom des consommateurs. Dans toutes les caves de Belgique, il y a un espion. Le compteur enregistre précisément votre consommation d'eau. Plus il tourne, plus vous payez. Christian est propriétaire d'un appartement en chantier. Son compteur ne tourne plus depuis trois ans. Mais chose étrange sur sa facture d'eau, si on lui précise qu'il ne consomme rien, il doit tout de même payer 123 euros par an. On a suivi Christian dans sa cave pour voir ce qui se passait. Vous allez filmer le compteur en lui-même. Il n'est même pas raccordé pour l'installation. Il est bouchonné encore. Donc aucune utilisation possible. En trois ans, Christian aura payé 369 euros hors TVA pour un compteur qui n'a jamais tourné. J'ai téléphoné, on m'a dit que c'était normal. Voilà. Bon ben, j'ai payé. C'était pour l'assainissement, la redevance. Mais je ne consomme rien. C'est ça. L'allocation du compteur ? Ben oui, c'est ça. Tout simplement. 123 euros. Pourquoi l'allocation d'un compteur coûte-t-elle si cher ? Un compteur de gaz, c'est 15 euros par an. 10 euros pour un compteur électrique. L'objet, lui, ne coûte pas grand-chose. C'est 64 euros à peu près. D'accord. Un compteur à 100, 120 euros, ça n'existe pas ici ? Ici, non. Ce n'est pas l'objet compteur qui fait l'objet de la redevance. C'est la mise à disposition du service de distribution d'eau. Et cette participation forfaitaire qui est donc indépendante de la consommation d'eau en elle-même, elle est la même pour tout le monde. Ce qui arrive à Christian vous concerne aussi. Regardez attentivement votre facture. Quel que soit votre fournisseur, la redevance tourne autour de 120 euros. Dans ce cas-ci, une famille de 4, cela représente 35% de la facture annuelle. C'est une redevance pour la mise en service. Oui, mais elle est beaucoup plus chère que pour l'électricité et pour le gaz. Comment on peut justifier cette différence extrême ? Nous ne faisons qu'appliquer une législation en la matière. Donc on peut considérer que les lois sont mal faites et alors on peut éventuellement les changer. Nous, nous sommes là pour appliquer des principes qui se trouvent dans la législation. À titre de comparaison, la redevance en France est 30% moins chère. Mais revenons à Christian car on a peut-être trouvé la solution pour ne plus rien payer. Le seul moyen de ne pas devoir payer cette redevance, c'est de couper l'eau. C'est de retirer son raccordement, le point de raccordement avec le compteur d'eau. Si on coupe l'eau, ça lui coûte combien ? Alors couper l'eau, c'est gratuit. Maintenant, si on veut se raccorder au service de distribution d'eau, cette phase de raccordement, elle coûte 1500 euros. Vous avez bien entendu 1500 euros pour se raccorder au réseau. De quoi y réfléchir à deux fois. Voilà pourquoi Pigeon dénonce. Je vous fais le topo. Alors Thibault, qu'est-ce que vous faites ? Vous vous déconnectez au risque de devoir payer 1500 euros derrière ou il vaut mieux rester connecté ? Alors moi, dans ces cas-là, je fais un truc très simple. Je fais comme Annie. C'est-à-dire que je suis la juriste dans ce genre de situation. Elle est toujours mieux armée que moi. Écoutez, je vais vous dire qu'effectivement, on paye chaque fois l'allocation de compteur. Ça vaut pour le gaz, pour l'électricité. On va vous dire qu'on paye aussi l'arrivée, les tuyaux, tout ce qui est. Mais malheureusement, on devrait pouvoir se battre contre ça. Mais Société Wallonne des eaux, et vous le savez, c'est extrêmement difficile quand on se bat contre vous. Parce que même pour demander des délais de paiement, je peux vous dire que c'est la croix et la bannière. Ils ne sont pas toujours très sympas. Eh bien, il faut continuer. Et je trouve que tous les consommateurs et consommatrices, on devrait s'unir. Pas spécialement au cours de la Société Wallonne des eaux, mais quand même si un petit peu. Parce que de temps en temps, vous n'allez pas... Merci.